Aujourd'hui, à Cuisine avec des livres, on a fait un gâteau aux épices et à la mélasse de Ricardo. Pour vrai, c'est le meilleur que j'ai jamais mangé. On commence par moudre dans notre moulin de la coriandre, du fenouil, du cou de girofle. Et malheureusement, j'ai mis aussi l'anis étoilé. Il ne fallait pas la moudre, mais c'était très bon quand même. Ensuite, on va ajouter d'autres épices, la cannelle et du gingembre. Ensuite, on doit prélever le zeste d'une orange complète et d'un citron complet. Ensuite, on s'en va à la casserole et on doit porter à ébullition la cassonade, le beurre, la mélasse, nos épices et les zestes d'orange et de citron. Et c'est ici que j'ai brisé mon trépied. Donc, j'ai continué avec des photos. On mélange au fouet les oeufs, la crème sûre, le mélange de mélasse et les ingrédients secs et on fouette tout ça. Regardez-moi la belle pâte. On a mis ça dans un moule beurré. Je n'avais plus de papier parchemin et ça n'a pas collé. C'était parfait quand même. Et regardez-moi le beau gâteau après 50 minutes de cuisson. Il est superbe, il est délicieux. J'ai ajouté un petit peu d'orange parce que ça fait vraiment bon. Et on prend ça avec un bon thé. Alors, abonnez-vous à Cuisine avec tes livres, la chaîne qui vous fait découvrir de nouveaux livres et qui vous accompagne à réaliser les recettes.